donc bonjour à tout le monde et bonjour Corinne avec qui je suis aujourd'hui pour vous parler de classe d'événements qui arrivent en Alsace à Elfurt, un lieu où j'ai souvent été accueillie et très bien accueillie et où on a passé des fabuleuses classes, moments de grands changements pour les participants. Donc Corinne qui est mon hôtesse, je te laisse me dire un petit coucou déjà. Oui, coucou tout le monde et puis ravie, tellement ravie et impatiente de t'avoir à nouveau dans mon salon pour nous parler de toutes les belles choses qui ont beaucoup contribué à changer ma vie, mon quotidien, ma façon de voir les choses, tous les jugements que je pouvais avoir sur la vie et ouais pour moi c'est toujours super quand tu viens et avec les autres participants, les questions de tout le monde, c'est une super contribution donc ça sera juste avant Noël. Quel cadeau est-ce que toi tu pourras être pour tous ceux qui choisissent de venir et se joindre à nous ? Donc effectivement j'ai la chance de revenir à une super période en plus, on a plein de marchés de Noël autour, on voit déjà l'ambiance qu'il y aura chez toi, au coin du feu, donc effectivement on a de la place pour accueillir pas mal de personnes pour différents événements en développement personnel avec ses outils d'Access Consciousness, donc moi je suis facilitatrice de ces classes, de différentes spécialités et il y a différentes choses dont je vais venir vous parler au mois de décembre. Déjà la classe Phare qui est la classe Fondation, une classe Fondation c'est une classe qu'on peut faire dès qu'on a participé déjà à une classe Access Bar, c'est sur trois jours et demi maintenant. Cette classe a beaucoup évolué, on a beau l'avoir fait, encore fait et encore encore fait. Cette année a eu énormément de changements, cette approche a énormément avancé sur différents outils, d'autres limitations, d'autres façons de se limiter qui sont apparues et de nouveaux outils du coup pour s'en, comment dire, s'en débarrasser de ces limitations. C'est quoi ces limitations ? C'est des points de vue, c'est une façon de voir les choses qui ne nous amènent pas à ce qu'on veut toujours créer. Quelquefois on peut avoir évolué d'une façon ou autour de personnes, dans un environnement ou dans une culture, etc. qui nous a un petit peu formaté. Et on n'est pas toujours en phase en fait avec la vie, la personne aussi, l'activité, voire les relations qu'on voudrait avoir. Donc ces classes en développement personnel, c'est vraiment aller se retrouver en fait, reconnecter avec soi, voir où on s'est limité, voir ces points de vue qui accrochent encore et se donner les outils, la facilité de pouvoir tout changer. Donc ces trois jours et demi, c'est 98% des sujets qui composent notre vie. C'est vraiment un balayage de ce qu'on appelle nos fondations, mais qui peuvent être en réalité nos freins et de pouvoir en fait avoir une nouvelle plateforme pour, j'ai envie de dire simplement créer sa nouvelle vie. C'est vraiment une classe nouveau départ. Donc tu disais qu'il y a beaucoup de choses déjà dans ces rencontres, Corinne, qu'on crée pour toi. Fondation en quelques mots, qu'est-ce que tu en dirais pour ton expérience ? Alors effectivement, j'aime bien le mot fondation parce que je crois que c'est un peu les croyances limitantes qui sont dans tous les aspects de ma vie. Et tu as un super manuel où on regarde un peu les sujets. Ce que je redis aussi, c'est que chacun peut poser des questions qui sont vraiment de notre vie. Ce n'est pas un cours théorique. Quand on voit un thème, il y a quelque chose qui se dit, tiens, en ce moment, je vis ça peut-être à mon travail ou dans ma relation de couple ou avec mes enfants, mes parents ou n'importe. Et c'est toujours très, très concret. Et je sais que chez moi, ça crée un grand soulagement. Les personnes qui sont là aussi, il y a des prises de conscience et on voit les visages qui s'illuminent en général. Donc oui. Et ce que je trouve aussi très chouette, c'est que cette classe évolue tous les ans. Parce qu'on a, comme tu dis, beau l'avoir faite. Et là, il y a des nouveaux outils que je trouve juste brillants. En fait, ce qui a été rajouté à tout ce qui est sur les Big Five, je trouve ça brillant. Donc, waouh ! C'est effectivement la nouvelle fondation qui arrive à la fin de l'année, donc à Elfurt en Alsace. Et on parlait de relation, donc on avait voulu ajouter une journée complémentaire où vous avez le choix des classes qui vous appelleront le plus. Donc sur une journée, il y a ces classes qui sont mes classes chouchous, qui sont les classes être soi, being you. C'est vraiment cet espace d'arrêter, de se stopper, de se juger, de vouloir faire comme les autres, de ne pas vouloir être différent, mais simplement être soi. Et le sujet qu'on voulait apporter, parce qu'on a déjà fait une classe sur ce sujet et qu'il y a créé tellement sur une journée, c'est être soi dans les relations. Donc les relations, ça peut être amoureuse, mais ça peut être aussi déjà la relation avec soi-même, ça peut être la relation où tu parlais de famille, ça peut être des relations professionnelles avec les autres, notre rapport à notre corps, la relation en fait avec tout ce avec quoi on interagit. Donc c'est une journée sans prérequis ici, qui nous permet, comme tu le disais aussi, d'exposer spécifiquement des sujets qui viennent nous chercher quand on n'ose pas être vraiment soi-même, quand on a du mal en fait à oser s'afficher, oser prendre la parole, oser faire des choix, oser peut-être se lancer, oser être vu aussi. Il y a tous ces aspects-là qu'on peut voir dans ces classes et tous les sujets que vous apporterez. Donc on a aussi un super manuel pour cette classe-là et tous les enregistrements de la classe pour réécouter par la suite et continuer à ouvrir. Donc en quelques mots, cette classe sur les relations. En fait, ce que ce sujet m'appelle à quelques jours de Noël, c'est que je me réjouis vraiment de pouvoir encore apporter certaines problématiques quand des fois on ne sait pas si on doit se porter ou comment aborder par exemple les fêtes. Bon là, je prends ce sujet, mais ce n'est pas forcément ça. Mais ça peut être ça ! Oui, c'est vraiment un beau cadeau que vous pouvez vous faire et qu'on peut se faire de participer à une journée being you. Il n'y a pas d'âge. Tout le monde peut participer. La dernière fois, j'avais offert à ma fille de... Waouh ! Et c'était tellement génial. Quand il n'y a pas d'âge, c'est vraiment ça. En fait, j'ai envie de dire, si on s'est donné ces outils au plus tôt, en fait, quelle aisance on aurait pu se donner et ce n'est jamais trop tard aussi. Donc effectivement, toutes les personnes sont le bienvenu à ces journées qui changent juste notre vie. C'est un switch en fait entre la personne qu'on pense être et la personne qu'on révèle. Et derrière, c'est que du bonheur, c'est que de la joie, c'est ça, being you, c'est vraiment être soi, être dans sa joie. Donc je me réjouis aussi pour cette invitation et pour boucler la boucle et couronner le tout, je vais venir parler d'un sujet qui m'anime aussi beaucoup, qui est le sujet des entités. Le monde de l'invisible, parler aux entités, la conscience qu'on peut avoir, les capacités qu'on peut avoir ou qu'on ne pense pas avoir, les points de vue qu'on a sur ce sujet, les réticences, les peurs. Et de voir que pendant ces deux jours et demi de classe, qui est une classe donc le commencement, en fait, on va aller tellement au-delà de tout ce qu'on pense qu'est cette classe. Et c'est vraiment en fait le fait de plus de devenir l'entité chef de sa vie, tout ce qu'on pense pouvoir être les faits, tout ce qu'on pense qui peut nous affecter, tout ce qu'on ne comprend pas ou qu'on ne veut pas regarder. Et quand on ne veut pas regarder les choses, en fait, c'est pas qu'on ne les comprend pas, c'est qu'on ne peut pas les changer parce qu'on se cache d'une certaine façon sa conscience. C'est aller vraiment dans cet espace d'être soi, mais dans toutes ses capacités. Et cette classe entité, au-delà de nous donner des outils pragmatiques pour, eh bien, créer du changement, voir comment l'environnement nous impacte. Et en ayant les outils, en fait, où on peut changer dans les pleins domaines de notre vie, ça peut être des choses qui se passent avec notre corps, qui est impacté par un environnement, ça peut être dans notre business, ça peut être avec l'argent, ça peut être par rapport à notre état d'être, ça peut être de l'humeur. Il y a tellement de choses, comment dire, de conscience que nous avons, que nous ne reconnaissons pas, qui viennent impacter, en fait, notre quotidien quand on n'a pas les outils et quand on ne pose pas de questions. Donc, deux jours et demi pour vraiment pousser les portes d'un point d'interrogation, se donner la conscience et vraiment acquérir de l'aisance. Pour moi, cette classe par les entités, c'est l'aisance totale et commencer vraiment à recevoir aussi, c'est-à-dire, voilà, ouvrir les portes à tout ce qui cherche aussi à nous contribuer. Donc, il faut la vivre, cette classe, c'est un peu compliqué d'en parler. En quelques mots, qu'est-ce que toi, tu pourrais dire, Corinne ? Je pense que depuis longtemps, je perçois des choses qui se passent dans le monde invisible et d'avoir fait déjà plusieurs fois cette classe, ça m'a déjà détendue, fortement détendue, peut-être diminuer aussi mon niveau d'angoisse en disant que c'est juste quelque chose qui fait partie de la vie. Et à chaque classe, j'arrive aussi à aller plus loin, à peut-être mieux percevoir. Et oui, moi, c'est vraiment de la relaxation par rapport à ce monde invisible, apprendre à parler, oui, apprendre à communiquer avec tout ce qui n'est peut-être pas un être humain. Donc, oui. Oui, c'est marrant parce que quand tu dis ça, ça peut être, tu vois, un business aussi. C'est des exemples qu'on prend dans ces classes où tout est conscience, tout est entité. Donc, quand on commence à interagir, il y a des personnes, par exemple, quelquefois qui veulent vendre leur maison et ça a été très intéressant de voir qu'à communiquer avec le bien, qui est une entité, qu'est-ce que la maison, en fait, requiert. Et des personnes qui étaient bloquées à la vente d'une maison, on fait les classes et boum, pendant la classe, en fait, les gens ont des propositions d'achat, par exemple. C'est de voir qu'on peut communiquer avec une conscience des choses, des objets ou ce qui nous entoure et commencer, en fait, à débloquer aussi des situations. Donc, c'est un super exemple parce qu'on n'imagine pas, en fait, tout ce qu'on peut acquérir dans cette classe. Oui, c'est riche et très original aussi. Oui, et très fun. Dans le sens où quelque part, on peut se dire, oh, classe parvée aux entités, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est vraiment du fun et on repart vraiment avec le smile, aussi avec un manuel extrêmement riche. Et du coup, plein d'outils pour se faciliter la vie. Et pour la première fois en Alsace, je proposerai le niveau 2 de cette classe, qui est la classe intermédiaire par l'eau aux entités. Donc, si vous avez déjà participé à une classe par l'eau aux entités les 18 derniers mois, il faut aussi avoir fait une classe fondation. Si vous voulez le détail des prérequis, n'hésitez pas à me questionner à ce sujet. Donc, vous pouvez nous rejoindre pour une journée après avoir fait la classe, le commencement, donc celle-ci ou une précédemment, pour aller plus loin dans ces outils et aller explorer un petit peu plus tout ce qui est possible dans ce monde de l'invisible. Donc, ça va être une longue semaine ensemble à la carte, en Alsace, donc chez Corinne, qui nous accueille. Si vous avez des questions sur ces classes et que vous avez envie de nous rejoindre, réservez votre place parce que les places sont quand même limitées. C'est un grand espace, mais c'est quand même limité. Donc, ne tardez pas à nous dire si vous êtes intéressés et que vous avez envie de nous rejoindre pour qu'on puisse faciliter votre venue. Avec Corinne, c'est toujours un bonheur de se retrouver. C'est un superbe espace, en fait, que tu nous offres aussi, Corinne. En plus, on sera en pleine fête de Noël, donc on va bien s'amuser, je pense. Ah, toi aussi, tu l'as ! Est-ce que je suis allée te chercher juste avant l'enregistrement ? Je me suis dit « Ah, je suis tombée dessus il n'y a pas longtemps » et j'avais ça l'année dernière. J'avais déjà fait des fêtes du côté de l'Alsace et c'était tellement magique. Donc, une super période aussi pour célébrer cette fin d'année ensemble et ouvrir encore plus pour cette nouvelle année qui arrive 2024. Donc, on se réjouit de vous retrouver. Merci, Corinne, pour ces partages, pour déjà aussi de nous accueillir dans ton bel espace et avec toute ta belle énergie, ton smile et tout ce que tu contribuis pendant ces classes. Merci pour ça. Écoute, avec grande joie, c'est vraiment, vraiment toujours beaucoup de bonheur que je mets à disposition ma maison. Et puis, c'est toujours tellement chouette avec les personnes qui viennent, tous les échanges qu'on a, les synergies qui se font, c'est waouh ! Donc, merci à toi de venir jusqu'ici puisque tu n'habites quand même pas tout à fait dans le coin. Oui, et combien d'entre vous, est-ce que vous n'êtes pas dans le coin et que vous pensez que c'est super compliqué, super loin ? En fait, moi, j'ai un train direct. Il y a plein de personnes l'année dernière qui sont venues très facilement. On a un aéroport à côté, la gare de Mulhouse-TGV, elle est à 15 minutes. On peut même venir en voiture, peut-être. Si vous avez vraiment des questions, n'hésitez pas pour voir ce qui est facile. En réalité, il y a quelques fois où on se met des freins. Et si c'est en Alsace qui était l'appel pour venir changer plein de choses dans votre vie et amener tellement plus de joie, en tout cas, on vous y attend. Merci, ma belle Corinne. Je t'embrasse très fort. Je te dis à très bientôt. Bisous tout le monde. Et au plaisir de vous y retrouver. Bisous. Bye. Bye bye. À bientôt. Sous-titrage ST' 501